Vermont Legal Aid est une organisation où les habitants de l'État de Vermont peuvent obtenir des services juridiques. Vous pouvez nous téléphoner ainsi que consulter notre site Web afin de trouver des renseignements sur la plupart des problèmes dans le domaine du droit civil. Aujourd'hui, on va parler sur la discrimination au logement et comment vous mettre en contact avec nous si cela serait nécessaire. Nous avons cinq bureaux dans l'État. Voici notre bureau à Burlington. Nous sommes près du Food Shelf dans le quartier du Old North End, concrètement au numéro 264 de la North Winooski Avenue. À gauche, la photo montre le bureau à Montpelier au numéro 56 de College Street. À droite, le bureau de St. Johnsbury, emplacé au numéro 177 de Western Avenue. À gauche, la photo du bureau de Rutland, qui se trouve au numéro 57 de Main Street, suite numéro 2. La photo de droite montre le bureau de Springfield au numéro 56 de Main Street, suite numéro 301. Vous pouvez aussi consulter notre site Web. Là, vous pourrez vous renseigner sur plusieurs problèmes juridiques ainsi que demander de l'assistance légale. Vous auriez aussi accès à des vidéos sur des questions juridiques. Si jamais vous téléphonez pour demander de l'assistance, veuillez nous dire quelle langue vous parlez. Cela nous permettra de vous fournir le service d'un interprète. On vous posera des questions sur votre problème. De quoi s'agit-il ? Avec qui ? Leur nom et leur numéro de téléphone. On vous demandera aussi votre nom. Où vous habitez ? Avec qui ? Ainsi que votre revenu. Parlons de la discrimination au logement. Dans les États-Unis, il y a de la protection légale contre la discrimination en base à l'appartenance à un certain groupe. La discrimination est illégale dans certaines situations. La discrimination au logement contre quelqu'un est illégale en base à leur race et la couleur de leur peau. La discrimination au logement contre quelqu'un est illégale en base au pays d'origine, soit le sien, soit celui de leurs parents, voire leurs ancêtres. La discrimination au logement contre quelqu'un est illégale en base à leur religion. La discrimination au logement contre quelqu'un est illégale parce qu'ils aillent des enfants. La discrimination au logement contre quelqu'un est illégale quand elle est fondée sur un handicap. La discrimination au logement contre quelqu'un est illégale quand elle est fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle du locataire. La discrimination au logement contre quelqu'un est illégale sur la base du fait que l'on reçoive des allocations familiales. La discrimination au logement pourrait être que le propriétaire refuse vous louer le logement. Des règles différentes s'appliquent à vous. Un propriétaire ou un voisin qui vous harcèle là où vous habitez. Il s'agit de la discrimination au logement quand un propriétaire dit que les enfants n'ont pas le droit de jouer dans un certain endroit, tandis que les adultes peuvent y être. Il s'agit de la discrimination au logement quand un voisin fait des commentaires dénigrants sur votre pays d'origine. Si vous avez souffert de la discrimination au logement ou si vous avez des questions, téléphonez-nous ou veuillez venir dans l'un de nos bureaux. Vous aurez accès au service gratuit d'un interprète. Notre numéro de téléphone est le 1-800-889-2047. Encore, c'est le 1-800-889-2047. Une subvention du département de Housing and Urban Development des États-Unis a financé cette publication. Le fonds et les résultats de ce document sont dédiés au public. L'auteur et l'éditeur sont les seuls responsables de la justesse des déclarations et des interprétations y comprises. Ces interprétations ne reflètent pas toujours celles du gouvernement fédéral. L'auteur et l'éditeur sont les seuls responsables de la justice des déclarations et des déclarations. L'auteur est le 1-800-889-2047. L'auteur est le 1-800-889-2047. L'auteur est le 1-800-889-2047.